Il y a un entrepreneur américain qui a dit un jour « Don't join an easy crowd, you won't grow. » « Ne rejoignez pas une foule facile, vous ne grandirez pas. » « Go where the expectations and the demand to perform are high. » C'est Jim Rohn qui a dit ça. Il a dit « Allez où les attentes et les besoins de performance sont importants, parce que c'est là où vous grandirez. » Quand vous voyez cette photo, vous voyez une performance extraordinaire, un homme qui marche sur la Lune. Cependant, ce que vous ne voyez pas, c'est les milliers d'heures que cette personne a passées à s'entraîner physiquement pour réaliser cet exploit. C'est les milliers d'heures qu'elle a passées avec les gens les plus brillants de notre planète pour arriver jusque-là. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur ou aspirant entrepreneur. Vous avez sûrement des idées qui vous tiennent à cœur. Faire le tour du monde, par exemple. Et pourtant, il y a des choses qui vous empêchent de faire ça. Et si je vous demande « Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça ? » On l'a vu tout à l'heure, vous allez me dire « Je n'ai pas le temps. » Vous vous levez le matin, vous emmenez vos enfants à l'école. Vous arrivez au boulot, vous traitez les urgences. Vous appelez vos clients. L'après-midi, vous faites des réunions avec vos collaborateurs. Vous gérez les problèmes internes à l'entreprise. Et vous rentrez le soir, vous avez été aspiré dans cette spirale infernale et vous n'avez plus d'énergie. Plus d'énergie pour réaliser pourtant des idées qui vous tiennent à cœur très profondément. Alors, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est comment on peut passer de l'idée à la concrétisation. Et pour ça, je vais vous donner une idée que j'avais qui me traînait dans la tête depuis un moment et qui me tenait à cœur. C'était de faire un ouvrage de référence sur l'usage professionnel des réseaux sociaux. Alors, pour réaliser cette idée, malgré l'emploi du temps chargé d'entrepreneurs que j'ai, je me suis dit, je vais m'entourer. Je vais créer une équipe autour de ce projet qui va me permettre de le réaliser plus rapidement, plus facilement, de manière plus riche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon clavier, j'ai tapé sept idées reçues sur les réseaux sociaux et j'ai dit, voilà, je les ai mis en ligne sur un site internet. En tout cas, j'ai demandé à des internautes de me laisser leurs coordonnées et je leur enverrai gratuitement ces contenus que j'avais créés, donc ces idées, ces réflexions pour échanger sur ce sujet-là. Au bout d'un moment, j'ai eu mille personnes qui se sont inscrites sur ce site et j'ai dit, voilà, c'est le moment d'accélérer, c'est le moment de passer à l'étape supérieure, c'est le moment de leur présenter cette idée, ce projet que je voulais réaliser. Et donc, je leur ai dit, voilà, je veux réaliser un ouvrage collaboratif sur l'usage professionnel des réseaux sociaux et dites-moi pourquoi je dois vous choisir, vous, pour participer à cette aventure. Et alors là, j'ai reçu environ 200 demandes, motivés, j'ai reçu des textes, presque des romans parfois, et j'ai choisi 50 personnes. Dans ces 50 personnes, ce que j'ai décidé de faire, c'est de les inviter à une conférence en ligne dans laquelle je leur exposerai le projet et la méthode qui nous permettrait de réaliser cet ouvrage. Voici mon équipe. À l'arrivée, nous ne sommes plus que 15. 15 personnes. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des recruteurs, des entrepreneurs, des consultants, des étudiants, des Français et même des Belges. On dit souvent dans les réseaux sociaux qu'il y a deux approches. qualité ou quantité ? Cherchez-vous un maximum de contacts ou gardez-vous un minimum de contacts de qualité ? Une des théories, ou un des partis pris qu'on développe dans cet ouvrage, c'est de dire que finalement, pour nous, la bonne attitude, la bonne réponse à ça, c'est plutôt la qualité en quantité. Mais finalement, pour découvrir cette qualité, il vous faudra une quantité. Si vous étiez chercheur d'or, il vous faudrait tamiser beaucoup de sable avant de trouver ces pépites. Et une fois que vous avez trouvé ces pépites, vous allez construire une structure dans cette équipe. Et cette structure, c'est ce que nous, on appelait un mastermind. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer assez simplement comment vous pouvez aussi créer cette structure pour donner du mouvement à vos idées et vous aider à les concrétiser. Alors la première étape, je vous l'ai dit, c'est votre équipe. Votre équipe, complémentaire évidemment, mais surtout et avant tout, motivée, passionnée même, je dirais. Ce qui a fait que j'ai choisi les 50 personnes et ce qui a fait que ces 15 personnes sont arrivées avec moi jusqu'au bout du projet, c'est une passion commune. C'est cette passion des réseaux sociaux. C'est cette envie d'apprendre, cette envie constante de s'améliorer par rapport à cette thématique-là. La deuxième étape, c'est de prendre un rendez-vous. Un rendez-vous précis et récurrent. J'insiste sur la récurrence. C'est ce moteur qui va vous entraîner vers le succès. Pour nous, c'était tous les lundis, lundi soir, 19h30 à 20h30, on devait se retrouver. Et vous allez me dire, mais c'est impossible. Je ne peux pas, toutes les semaines, je ne vais pas pouvoir réaliser ce genre de choses. Si je dois me déplacer, aller vous rencontrer et ensuite repartir chez moi, c'est impossible. Et vous avez sûrement raison. Et c'est pour ça qu'il est important et grâce aux technologies, de pouvoir choisir un système, une technologie qui va vous permettre de vous téléporter, presque comme le disait juste avant Fadila, et de vous rassembler. Ce système de partage, il doit être multimédia. Il doit vous permettre de vous voir, de vous entendre. Il doit vous permettre d'échanger, d'enregistrer, parce que vous avez certainement des activités et parfois, vous allez rater des rendez-vous. Et grâce à des solutions modernes, on peut enregistrer ça. Et vous allez pouvoir partager votre écran. Vous allez pouvoir... C'est un petit peu comme si, finalement, on s'était retrouvé chaque semaine avec une feuille de papier numérique et un crayon numérique. Et qu'on écrivait tous ensemble, en temps réel, sur la même feuille de papier. Et évidemment, que ce soit ubiquitaire, c'est-à-dire que vous pouviez y accéder quand vous voulez. Que vous soyez chez vous, au boulot, en déplacement, que vous puissiez accéder à ce moment. Une fois que vous avez fait déjà ces trois premières étapes, vous avez le terreau dans lequel vous allez pouvoir planter votre idée pour la faire germer. Cette étape, ces trois étapes, c'est la structure. Ensuite, il vous faudra prendre un rendez-vous avec votre objectif. Votre objectif, il doit être clair, précis, défini. Quand il s'agissait de partir pour faire le tour du monde, la date était précise, définie. Pour nous, c'était la sortie du livre en septembre de cette année. L'objectif était clair et on ne pouvait pas s'y soustraire. Et à partir de là, évidemment, vous vous concentrez sur l'essentiel. Quand vous savez quand est-ce que vous devez atteindre votre objectif, vous vous concentrez sur l'essentiel. Mais quand vous êtes seul, vous avez tendance à zigzaguer vers cet objectif, à vous perdre en chemin. Quand vous êtes entouré d'une équipe de passionnés qui partagent aussi cet objectif, à chaque fois que vous ferez un faux pas, à chaque fois que vous vous éloignerez de cet objectif, ils seront là pour vous rappeler. Ils seront là pour vous remettre dans le droit chemin et ils seront là pour vous motiver à avancer vers cet objectif. Ce que vous devez faire aussi, c'est prendre un engagement. Cet engagement, pour nous, pour moi, il a été de contribuer régulièrement, d'apporter une matière première, une base de réflexion. L'engagement de mon équipe, ça a été de fournir du feedback pour me permettre d'améliorer le contenu, de donner des conseils pour qu'il soit plus accessible, plus riche. Et finalement, votre réalisation, votre idée de départ qui a été mise en mouvement grâce à votre groupe, elle sera au final beaucoup plus riche et collaborative que si vous ne l'aviez fait. Je n'aurais pas pu écrire seul ce livre ou alors j'aurais peut-être mis 10 ans supplémentaires. Et au final, ce livre, finalement, il est là, aujourd'hui, il est réel, il est palpable, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Mais encore une fois, ce livre, je n'aurais pas pu l'écrire seul. Il n'aurait pas été aussi riche, il n'aurait pas été aussi accessible, il aurait été plus complexe, sûrement avec beaucoup moins de recul, beaucoup moins de richesse, beaucoup moins d'angle de vue que ce qui aurait été initialement fait si je l'avais fait seul. Et notre objectif, c'était d'en faire un ouvrage de référence. Et on l'a atteint, finalement, ça c'est une capture d'écran du jour de la sortie de ce livre. Et il était premier des ventes sur la catégorie informatique et Internet sur Amazon. donc ça c'est bien, on avait réussi notre objectif et vous réussirez votre objectif si vous vous entourez, si vous vous mettez dans cette dynamique. Mais n'oubliez pas la célébration de cette réussite. Évidemment, la célébration à la sortie, à l'obtention de l'objectif, c'est quelque chose d'évident. Pour nous, c'était de se rencontrer, de se voir physiquement, parce que dans toute cette aventure, nous avons été derrière des écrans et nous ne sommes jamais vus, nous ne sommes jamais touchés, nous ne sommes jamais serrés la main. Et ça, pour nous, c'était important. Donc, à partir de la réalisation de cet ouvrage, il y avait au bout une rencontre et de multiples rencontres parce qu'on a fait de nombreux événements depuis. Mais, à mon sens, il ne faut pas oublier les étapes intermédiaires. Et à chaque étape, vous devez célébrer ça. Yes ! on a fini un chapitre. Ça y est, on a la bio de tous les auteurs. Cool ! Demain, je passe à la radio, je pourrai en faire la promo. Et à chaque étape, votre équipe est là. Elle célèbre avec vous cette idée, cette réalisation. Et je crois qu'au final, ce que vous devez faire quand vous voulez réaliser vos idées, c'est les faire vous dépasser. vous devez trouver l'équation qui va faire que tout le monde y gagne, que vous y gagnez, que les personnes qui sont impliquées avec vous dans cette idée y gagnent, mais que le public à qui vous vous adressez y gagne également. Dans notre cas, évidemment, j'ai gagné parce que j'ai réussi à réaliser cette idée. Mon équipe a également gagné parce qu'elle a beaucoup appris dans ses échanges et elle a aussi bénéficié de la visibilité donnée par cet ouvrage. et les gens qui nous lisent aujourd'hui nous font toujours des retours par e-mail. On reçoit des retours très intéressants et nous dit merci pour nous avoir aidé à avancer dans cette réussite professionnelle via les réseaux sociaux. Donc, partez de votre idée et créez ce mouvement. Et vous, aujourd'hui, à quelles idées allez-vous donner du mouvement ? Sous-titrage Société Radio-Canada